Le fait de traîner avec mes parents, avec mon grand-père, dans les vignes, ça m'a donné l'envie de travailler à l'extérieur, dans les vignes, etc. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Je m'appelle Sophie Labry et je suis vignorole à Océdures. Notre caveau est au bord d'une route relativement touristique et c'est comme ça que mes grands-parents ont créé leur clientèle de clients particuliers. C'est très valorisant parce qu'on a le retour client en face à face. Vigneron, c'est plusieurs métiers dans un métier. Il y a la partie vigne, qui est un travail plutôt physique, qui intègre aussi les travaux de tracteur. On tourne autour du végétal. Il y a la partie cave, vinification, élevage des vins, mise en bouteille, suivi des vins, suivi analytique des vins. Il y a toute la partie administrative, qui n'est pas négligeable lorsqu'on est à son compte. Il y a aussi la partie encadrement du personnel, si vous avez des salariés, des vendangeurs, des saisonniers. La partie commercialisation, il y a aussi une partie logistique, préparation des commandes, étiquetage, expédition des vins. C'est très, très, très varié. La partie principale, c'est quand même le travail à l'extérieur et sur le végétal, dans les vignes. On considère que la taille, chez nous, ça représente environ 1000 heures de travail. La partie palissage, lorsque la vigne commence à pousser, ici en Bourgogne, ça, ça représente aussi 1000 heures, mais sur une durée beaucoup plus courte. Et l'autre grosse phase, c'est la récolte, donc la vendange. Et ça, ça représente à peu près 1000 heures, qui est concentrée aussi sur entre une semaine à 15 jours de récolte. Les qualités pour être un bon vineron, je crois que c'est d'avoir envie. Ça permet de surmonter les éventuelles épreuves. Et avoir envie, aimer la nature, la polyvalence aussi dans les tâches, ça permet de ne pas s'ennuyer. Les difficultés, ça peut être un travail physique exigeant, par moments de très longues journées physiquement éprouvantes, l'environnement climatique, quelquefois, et aussi le fait de commercialiser ce qu'on produit, avec l'incertitude liée au statut de chef d'entreprise. Ce qui me fait me lever le matin, c'est juste de savoir que c'est une autre journée qui va peut-être se passer des choses inattendues, et que finalement, le quotidien n'est pas un quotidien de train-train. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501